Alors, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, cette fois-ci sans code. On va parler de simplement de la maison connectée. Je vais parler des objets insulites de la maison connectée. Alors, il y a les classiques ampoules, les thermostats, donc on ne va pas y perdre un temps fou. Et je vais parler plutôt des objets les plus insulites de la maison connectée. Alors, vous connaissez celui-là ? Non ? C'est Ikea qui l'a fait. C'est un verrou connecté. Vous imaginez qu'il y a un verrou, et on vous donne une carte. Et en fait, ça va fermer votre tiroir. Ou vos placards. Et la seule manière de l'ouvrir, c'est d'utiliser un objet connecté. Bon, ça c'est bien. Vous y pensez, c'est un verrou. Insulite parmi les insulites. Un robot cuiseur Molinex connecté. Alors, celui-là, je ne sais pas comment vous faites pour le connecter. C'est-à-dire qu'il ne cuisine pas tout seul. Il ne faut que même lui mettre les ingrédients à l'intérieur. Mais le reste, ça se fait avec un smartphone ou une tablette. On va avoir un analyseur d'eau connecté. Cette fois-ci, sur votre téléphone, vous allez avoir la mesure de la température de l'eau. De l'acidité de l'eau, apparemment. De la salaison, du chlore. Pour savoir si vous êtes apte à vous baigner. Il y a une certaine d'euros. Pour analyser l'eau sur le téléphone. Et ça va fonctionner en Zigbee. Ça ne fonctionne pas en... En tout cas. Avec Google Home. Alors ça, c'est le truc que j'ai toujours hésité à l'acheter. Je me suis dit, c'est un truc où on se crée des problèmes. Vous voyez, c'est des bagues. Vous connaissez le paiement en contact avec votre téléphone ? Eh bien, vous pouvez le transférer à un objet connecté. Et vous pouvez le transférer à une bague. Et ça veut dire que le jour où vous n'avez pas votre téléphone. Vous l'avez rangé. Il est au fond de votre sac. De vos valises. Si vous avez cette bague-là. En fait, en passant la main. Vous pouvez payer en ce contact. Il y a une partie des bagues où on a les SMS qui s'affichent sur la bague. Ça ne sert à rien. Mais c'est-à-dire que le mouvement pour payer, ça va marcher pendant six jours. Si vous passez la main devant son contact. Je suis dit, c'est un coup à se faire agresser, ça. Pour vous voler une bague, les mecs, ça n'a pas été top. Après, on a les classiques. Les thermostats, la gestion de la température. Le cadenas connecté. Ça, c'est tout nouveau. Et voilà, on va tomber sur des objets plus insubites les uns que les autres. Ça, j'hésite, réellement. Je me dis, si je passe la main, tu te fais couper un doigt. Tu peux te faire agresser pour une bague. Alors, remarque, tu peux te faire agresser pour une carte bleue aussi. Vous avez les poignées collectées. Alors, c'est les poignées à code. Elles ne souffrent que si vous mettez le code. C'est une joue, vous n'avez pas de batterie. Alors, ensuite, il y a comment transformer tous les appareils en connecté. Ça, c'est clair. Ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des appareils qui disposent d'un allumage automatique. Et voilà. Donc, ouais, ceux qui m'ont étonné d'analyser de piscine, l'autocuiseur Harry. Vous avez un autocuiseur pour cuire le riz. Qui va être connecté. C'est ce qui vous avertit. Quand le riz est cuit, apparemment, c'est ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Connect multi-cuiseur. Donc, peut-être que vous pouvez en connecter plusieurs sur le même téléphone. Et surveiller la cuisson de plusieurs appareils en même temps. Peut-être. Vous avez déjà 200 recettes qui sont sur l'application. Vous avez des applications, des instructions à suivre. C'est la cuisine connectée. C'est la cuisine intelligente. C'est un peu comme le cuiseur sans graisse. Sauf que cette fois-ci, ils vont vous le faire en version vapeur. C'est pas plus mal. Pour les bénis vapeurs et autres. Ça se fait plutôt pas mal. Bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les bénis vapeurs, la pâte que vous avez autour, c'est du riz écrasé. C'est du riz cuit écrasé, simplement. C'est du riz. Donc, évidemment, si vous n'avez pas un cuiseur de riz, vous n'allez pas pouvoir faire les pâtes. A ceci. Et, je suis étonné. Alors, qu'est-ce que vous pouvez imaginer encore comme objet connecté bientôt qui fonctionne ? Il faut regarder ce qui est branché chez vous. On l'a déjà. Ah oui, ça c'est de l'insolite que vous aviez. Peut-être pas. Parmi les connectés. Une carte qui permet d'allumer votre PC en connecté. Une carte d'allumage PC en connecté. C'est-à-dire que vous allez brancher sur votre PC une carte qui est un interrupteur connecté. qui vous permet de lancer le démarrage de votre PC à distance depuis votre téléphone. Donc, ça allume le PC. Ça prend un port PC Express 1X. Comme ça, on l'a connecté. En fait, ça va se brancher sur le bouton... Ça va remplacer le bouton d'alimentation. Et vous avez la commande via le téléphone. Et si vous l'avez en version Touya, vous allez avoir la commande en vocal. Donc, le PC va automatiquement s'allumer. C'est comme si vous l'appuyez sur le bouton d'allumage du PC. Pour le voir démarrer. C'est une carte PC Express directement en une fois. Tous vos appareils électriques pourraient démarrer de cette manière-là. En version connectée. Alors, pour les télévisions, vous allez me dire comment on peut faire pour les télévisions. En fait, on utilise une... Tous ont une télécommande et donc on utilise la télécommande universelle. Donc, vous enregistrez la télécommande, c'est un petit peu long. Mais ça se fait tout en commande vocale. Ça veut dire que l'intégralité des boutons de votre télécommande peuvent être enregistrés par la télécommande universelle. Donc là, il remplace les boutons d'allumage. C'est un classique. Il va brancher ça à l'arrière. Il met des antennes pour pouvoir recevoir les commandes du téléphone. Donc, l'installation, elle est propre. L'objet, il est connecté, il est reconnu. Et dès qu'il va appuyer dessus, il va lancer le PC. Il va le faire des prix avec son téléphone. En tout cas, hop ! Et le PC débat. Qu'est-ce pour remplacer le bouton d'alimentation du PC ? Vous l'avez avec un interrupteur externe. Vous pouvez brancher n'importe où. Et puis, la version connectée, la version non connectée. Vous l'avez avec un bouton. En version Tuga, directement. Alors, ça veut dire que quand vous demandez à Google d'allumer votre PC, il va pouvoir lancer le démarrage du PC. C'est-à-dire, vous pouvez programmer le démarrage du PC. pour qu'il démarre tous à la même heure, par exemple. Et qu'ils étaient tous à la même heure. C'est cet intérêt, si vous avez une salle entière, si vous n'avez pas une salle entière, vous en fichez un peu quand même. Ok ? Mais si vous devez permer une salle et que vous avez 50 PC à éteindre, c'est bien de dire éteindre tous les PC et de voir tous les PC qui s'éteignent. D'accord ? Bon, ben voilà. C'est parmi les objets insolites. C'est à peu près tout. En connectée, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Sinon, vous avez les classiques avec, évidemment, les télévisions, évidemment, la musique et les galets. Il n'y a rien de nouveau à part ces petites choses-là qui sont un peu plus insolites que ce qu'on pourrait croire. Et moi, j'aime bien l'idée des cuisères de riz. Je ne sais pas pourquoi. ça me fait marrer de les payer 200 euros. Ça me fait rire en disant, ben, tu vas juste gagner du temps à cuire tes repas parce qu'en fait, les recettes qui est à l'intérieur, elles fonctionnent. Et puis, c'est sur votre téléphone que vous allez être informé de l'évolution de votre cuisine. Apparemment, sans avoir à vous en soucier. On ferait la même chose avec un micro-ondes. On ne s'est pas gêné non plus. Ça pourrait faire un micro-ondes connectées aussi. Ceci, ça, on pourrait faire. On préfère un micro-ondes, on met l'intégralité des recettes micro-ondes et quand vous dites ce que vous cuisinez, vous appuyez sur le bouton associé ou la recette associée et ça pourra avoir automatiquement un micro-ondes. Mais ça ne sert absolument à rien. C'est bon.